Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors on va se demander si c'est la fin de la menace, en tout cas de l'échéance fixée à 2035 de la fin du moteur thermique. Tout simplement, pourquoi ? Pourquoi la question ? Et bien parce que le patron de Renault, le grand patron du groupe Renault aujourd'hui, M. Di Luca, a demandé hier, dans les échos, à la Commission européenne, tout simplement de repousser l'échéance, ou plutôt d'adopter un petit peu de souplesse, puisqu'il y a avant 2035 d'autres échéances qui menacent, d'après lui, les industries automobiles. Nous sommes en ligne ce matin avec Marc Mortureux. Bonjour M. Mortureux. Bonjour Thierry Guerrier. Vous êtes ingénieur spécialiste de ces questions, vous êtes directeur général de ce qu'on appelle la plateforme automobile. En un mot, expliquez-nous, vous êtes au service de tous les industriels pour essayer d'améliorer leur capacité industrielle en France, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est la plateforme automobile ? Oui, on regroupe donc les constructeurs automobiles, mais aussi les grands équipementiers et à peu près 3500 entreprises, beaucoup de PME, en fait, qui, dans la mécanique, dans la plasturgie, dans le caoutchouc, contribuent à la fabrication d'un véhicule. Oui, donc c'est très important parce que c'est une grosse filière encore en France, même si les Allemands sont plus forts que nous. Oui, on est 360 000 emplois directs dans cette filière et notre rôle principal, c'est d'accompagner toutes ces entreprises et les salariés dans, je dirais, une transformation totalement sans précédent de cette industrie, puisqu'on est en train de passer du véhicule thermique au véhicule électrique et en plus avec un objet qui va être de plus en plus connecté, intelligent, pour développer des nouveaux modes de mobilité partagée et tout ça, on le fait pour décarboner le transport routier. Alors, Marc Mortureux, délégué général de cette plateforme automobile, qui est un peu une alliance de tous les industriels de l'automobile en France, expliquez-nous la prise de position de l'Ecadimeo, le patron de Renault, dans les échos hier, quelle est sa demande faite à la Commission européenne ? On a l'impression vraiment que les partisans du moteur thermique, dont toute la filière automobile allemande et française, résistent. Par exemple, le patron de l'état du lander dans lesquels il y a Audi, BMW en Allemagne, lui dit carrément qu'il est hostile à la fin du moteur thermique, qu'il faut maintenir et permettre aux industries de continuer à vendre des voitures avec des moteurs à explosion. Alors, qu'est-ce que demande l'Ecadimeo ? Il ne demande pas la fin de cette échéance de 2035, mais qu'on la repousse, c'est ça ? Alors, en fait, l'industrie automobile, depuis 2018, s'est engagée à fond dans le développement des véhicules électriques, tout simplement parce qu'il y a effectivement une réglementation qui amène, vous l'avez rappelé, au BAN 2035, avec des échéances intermédiaires en 2025 et 2030, et que fondamentalement, cette industrie est tout à fait conscience de ses responsabilités par rapport au réchauffement climatique, et que l'électrique a du sens. C'est-à-dire, pour beaucoup d'usages, l'électrique a du sens, c'est le sens de l'histoire. On avait, dès le départ, des réticences pour faire de l'électrique la solution unique, mais par contre, cette industrie a engagé des investissements absolument majeurs pour aller le plus vite possible vers l'électrique. Concrètement, en cinq ans, on a multiplié par plus que dix la part de marché des véhicules électriques. Aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre, d'où l'interview de Luca Demeo, le patron de Renault, c'est qu'on a eu une forte progression des ventes de véhicules électriques jusqu'à fin 2023, et sur ce premier semestre 2024, au contraire, on a un certain recul. On sent que la dynamique s'essouffle. Oui, vous vendez moins de voitures électriques, et ça va être difficile de tenir les échéances 2025, c'est-à-dire l'an prochain de taux de CO2 produits par les voitures individuelles exigés par la Commission, c'est ça ? Voilà, on doit concrètement, en 2025, vendre un peu plus de 20% de part de marché de véhicules électriques, si on veut tenir l'objectif. Or, on était à 14% en Europe en 2023, et là on recule, on est plutôt à un peu plus de 12% seulement. Donc entre le 12% et le plus de 20% en moins d'un an, effectivement la marge est extrêmement haute, et globalement ça pose des questions, puisque si les constructeurs ne tiennent pas leur objectif 2025, ils seront soumis à des pénalités extrêmement importantes, ça va leur coûter très cher au moment où ils doivent investir massivement, justement, pour la transition. Donc Marc Mortureux, vous nous dites finalement, on a pris le virage de la voiture électrique, on veut continuer là-dessus, parce que c'est des gros investissements, et on ne veut pas en finir avec le modèle de la voiture électrique, c'est quand même... Mais on en vend moins, c'est difficile, on ne tiendra pas les échéances et les rythmes qui sont demandés, on va devoir payer des grosses pénalités, donc ça il n'en est pas question. Donc la demande faite à la Commission européenne, de par le cas d'Imeo, c'est je ne veux pas arrêter le moteur, la voiture électrique, mais enfin laissez-nous un peu de souplesse, très bien. Mais les Allemands vont plus loin, Marc Mortureux. La filière automobile allemande et les politiques qui la représentent veulent carrément revenir sur l'interdiction du moteur thermique, dont même Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, reconnaît que c'est une mesure totalement impopulaire. Les gens ne comprennent pas, leur voiture deviendrait obsolète en 2035, toutes les voitures à explosion, moteurs à explosion qui roulent actuellement. Alors, nous on a toujours dit que la solution unique de l'électrique en 2035, ça nous paraissait un pari très risqué, d'autant que l'électrique c'est quand même le choix qu'ont fait les Chinois depuis 15 ans et qu'ils ont effectivement beaucoup d'avance sur cette technologie, là où on était très fort sur les motorisations thermiques. D'un autre côté, encore une fois, un véhicule électrique sur l'ensemble à durée de vie, ça émet 2 à 4 fois moins d'émissions de CO2 qu'un véhicule thermique, donc on n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire et pour beaucoup d'usages, l'électrique nous paraît très bien. Simplement nous, ce qu'on a toujours plaidé, c'est pour garder un peu de ce qu'on appelle de neutralité technologique, c'est-à-dire de laisser à l'industrie le choix des différentes solutions et notamment les Allemands, ceux qui demandent, c'est de préserver la possibilité d'avoir des véhicules thermiques au-delà de 2035 avec ce qu'on appelle des e-fuels, c'est-à-dire des carburants qui seraient globalement neutres en carbone quand on a une analyse globale de toutes les émissions de CO2 sur toute la chaîne. Oui, mais ces e-fuels, ces carburants de synthèse, d'abord on ne comprend pas bien sur quoi ils reposent, c'est toujours un moteur à explosion qui les utilisera et ils sont très chers surtout. Absolument, c'est pour ça que notre analyse, c'est que ça ne peut représenter que des poches extrêmement limitées d'usage. Simplement, globalement, la position de l'industrie, c'est, il faut réussir à aller vers l'électrique le plus vite possible parce que c'est le sens de l'histoire. Pour cela, on a besoin que les pays et la Commission européenne soient cohérentes. Elle a fixé une trajectoire extrêmement ambitieuse. Nous avons répondu présent, nous sommes capables de fabriquer les véhicules électriques. Simplement, pour réussir à les vendre, on a besoin de deux choses. D'une part, que les pays installent les infrastructures de recharge, il y a beaucoup de pays, l'Espagne, l'Europe de l'Est, il y a très très peu d'infrastructures de recharge. Ça, c'est absolument majeur. Et deuxièmement, tant que le véhicule électrique est aujourd'hui plus cher qu'un véhicule thermique, on voit qu'on a besoin d'un certain nombre d'aides à l'achat pour poursuivre cette dynamique. Mais on a tout intérêt néanmoins à aller le plus vite possible parce que c'est par le volume de véhicules électriques que nous réussirons à baisser les prix et à être compétitifs. Merci beaucoup Marc Mortureux. Vous êtes ingénieur, je le rappelle, directeur général de la plateforme automobile. Donc, on a eu là l'opinion, l'analyse, l'expertise de l'expert que vous êtes. On va se tourner maintenant vers un représentant des automobilistes avec Pierre Chasseret, porte-parole de 40 millions d'automobilistes. Vous êtes un habitué de Sud Radio, Pierre Chasseret. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration aux échos hier du patron de Renault, Lucas Dimeo, qui demande à la Commission européenne, laissez-nous respirer, laissez-nous souffler et repousser l'échéance peut-être de 1035 à 2040 de la fin du moteur thermique. Et surtout, là, à court terme, ne nous demandez pas de tenir des échéances qu'on ne peut pas tenir. De toute façon, elle sera repoussée, cette date. Pourquoi vous dites ça ? Écoute, c'est une évidence. Pour ceux qui me connaissent bien sur cette radio, ils le savent. Ils le savent que je me suis rarement trompé. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est sur des engagements purement politiques. Et que l'engagement politique, c'est quoi ? C'est mettre une date, une échéance, qu'on ne respectera sans doute pas, avec un espèce de calendrier politique qui donne la sensation qu'on va pouvoir le tenir, mais on ne le tient pas. Les constructeurs eux-mêmes ne veulent pas le tenir. Et je vais aller un petit peu plus loin que ce que nous disait notre collègue délégué général de la plateforme automobile. Il faut comprendre qu'un constructeur, lorsqu'il prend la position, que prend Lucas Deméo, il engage quelque chose qui va plus loin que ce simple discours. Parce qu'en fait, le patron automobile, lui, il veut rassurer ses investisseurs en leur démontrant qu'il est capable de tenir l'engagement. Or, là, ce que fait Lucas Deméo, c'est que c'est le premier à dire à haut de voie clairement qu'aucun constructeur n'est en capacité de tenir cet objectif. C'est ça, on ne sera pas prêt. La filière automobile mondiale et européenne en particulier ne sera pas prête pour 2035. Non, et puis, pardonnez-moi mon langage un peu cavalier, mais les constructeurs, le marché européen, ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, n'oublions pas que nous sommes dans un schéma mondial. C'est-à-dire que l'Europe, le vieux continent, veut interdire les véhicules thermiques en 2035. Ok, soit, mais pas les Etats-Unis, pas l'Amérique du Sud, pas le Brésil, pas la Chine, pas en fait ces pays qui ont pris des engagements et qui pèsent, qui n'ont pas pris ces engagements, et qui pèsent beaucoup plus lourd, en fait, dans le marché économique mondial. Elle comble, Pierre Chasserey, c'est que, comme vient de nous le dire Marc Mortureux, les Chinois, qui eux-mêmes vont garder les moteurs thermiques, sont capables de vendre des véhicules électriques moins chers, plus vite, et donc ils vont nous noyer, en quelque sorte, notre propre industrie, alors qu'on se tire des balles dans le pied, en étant plus exigeants que la moyenne. Mais on va aller plus loin. De toute façon, quoi qu'il arrive, même dans 10 ans, les voitures électriques chinoises seront moins chères que les françaises. ils sont propriétaires de tous les métaux et de toutes les matières premières qui permettent de construire les batteries. 95%. Donc, de toute façon, on a une dépendance totale énergétique à la Chine. Vous croyez sincèrement que les Chinois vont nous faire le cadeau de nous offrir les batteries à prix coûtant pour que nos voitures sortent à peu près au même prix, mais jamais de la vie. Donc, de toute façon, la voiture électrique, pour être très clair, la voiture électrique, je ne parle pas de la qualité ou du fait que ça peut être bien ou pas bien à la conduite pour l'automobiliste, mais la voiture électrique en elle-même, c'est un gouffre économique pour la filière automobile française. On l'a bien compris. Alors, votre avis, juste un mot en conclusion. Les voitures à moteur thermique, malgré cette menace, cette épée de Damoclès de 2035, elles se vendent encore très bien. Tout le monde achète essentiellement des voitures à moteur thermique. Vous pensez qu'elle ira jusqu'où, vous, sincèrement ? Moi, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais lu dans les boules de cristal comme la Commission européenne. Donc, en fait, ni dans le litre de carburant ou dans le mar de café. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour être très honnête, on va planter le décor. 2035, ce sera oublié. Il y aura encore des véhicules thermiques. C'est sûr. Et regardez les chiffres. Aujourd'hui, le marché des ventes de véhicules 100% électriques, il tombe. Ce sont les véhicules hybrides et notamment les hybrides non rechargeables qui augmentent. Grosso modo, ce sont les voitures, vous savez, qui n'ont pas besoin d'être branchées. Parce que garder toujours un fil à la patte, à la voiture. Ne plus être en capacité de faire 500 km sans avoir besoin de charger. Être toujours... Je l'ai vu en partant en vacances. J'ai eu une famille qui était plantée dans sa voiture pendant une heure et demie sur une aire d'autoroute parce qu'il fallait recharger la batterie. Ça n'a que très peu de sens. Je l'ai vu. J'ai vu de mes yeux. En ce moment, je suis du côté de l'Anne-Meusan, du côté des Pyrénées. J'ai vu du côté d'un centre commercial à l'Anne-Meusan, un parking pour voitures électriques. C'est le désert de Gobi. Il n'y a personne. Donc, qu'on soit très honnête. Le marché de la voiture électrique aujourd'hui, c'est Epsilon et ça ne marche pas. Merci Pierre Chasseret, porte-parole de 40 millions d'automobilistes, d'avoir été en direct avec nous.